Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire « La reine des neiges, une belle journée ». Cette histoire est tirée du livre « La reine des neiges » de Disney aux éditions Hachette. C'est un grand jour. Arendelle accueille trois visiteurs très importants. Dans le château, Elsa et Anna s'extasient devant le petit déjeuner. « On a droit du chocolat ? » demande Anna. « On pourrait refuser de le manger ? » la taquine sa soeur. « Hors de question ! » Après avoir mordu à pleines dents dans un croissant, Anna n'a qu'une envie. Jouer. Mais elles ne sont pas censées déranger les visiteurs. « S'il te plaît ! » la supplie Anna. « On pourrait se cacher ? » « D'accord ! » finit par accepter sa soeur. Pendant que le roi et la reine se trouvent dans les jardins, elles alèvent les mains et le sol se recouvre aussitôt d'une belle glace scintillante. Mais soudain, elles entendent des voix dans le couloir. Les soeurs se dépêchent de filer. Pendant ce temps, le roi et la reine font entrer leurs invités. « Ah ! » s'exclame le baron. « Ces statues sont extraordinaires ! » Il veut parler des sculptures glacées qu'elles a viennent de créer. Cependant, la femme du baron se montre moins enthousiaste. Dans la cuisine, les deux soeurs se lancent dans une bataille de boules de neige géantes. Mais leurs parents approchent et les filles ont juste le temps de sortir en dos. En découvrant la pièce, le roi et la reine sont stupéfaits. Leurs invités, en revanche, trouvent que c'est une excellente idée. « Oh ! » C'est exactement ce dont nous avions besoin par cette chaude journée d'été, se réjouit le baron. Encore une fois, son épouse n'approuve pas vraiment. Les petites filles n'ont aucune envie de s'arrêter là. Elles se mettent à courir aux quatre coins du château. Dans la salle de balle, elles accraient des collines. Puis, elles s'allongent dans la neige en battant les bras pour dessiner des silhouettes d'anges. Du bruit résonne tout près. « Vite ! Il faut s'en aller ! » À leur arrivée, les invités n'en croient pas leurs yeux. Et voilà que la baronne glisse sur un tas de neige. Affolée, le roi et la reine accourent pour l'aider. « Des anges ! » s'écrit-elle avec joie. « J'adore ça ! Quelle merveilleuse surprise ! » Le baron éclate de rire. Le royaume d'Arendel ne recule devant rien pour faire plaisir à ses visiteurs. En les voyant sans donner à cœur joie, les parents d'Elsa et Anna ne pourraient pas être plus heureux. Une fois leurs visiteurs partis, le roi et la reine vont voir leurs filles. Mais celles-ci dorment à points fermés. Ou presque. À peine sont-ils partis, que les deux sœurs rouvrent les yeux. « Tu veux jouer ? » demande Anna. « Impossible ! » répond Elsa. « Nous allons déjà avoir assez de problèmes comme ça. » Pourtant, aucune d'elles ne regrette cette belle journée. Au contraire. Et voilà ! J'espère que cette lecture t'a plu. Retrouve-moi bientôt pour une nouvelle histoire. Je te fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »